Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de make-up ciné. Je vous propose de refaire l'un des looks de Cruella de la version live Disney. Ce sera la première fois que je le fais, donc j'espère que ça va le faire. C'est parti ! Pour réaliser ce maquillage, vous aurez besoin de fond de teint de la couleur de votre peau, de peinture pour maquillage noir, d'une éponge de maquillage, de pinceau, d'un rouge à lèvres rouge, de paillettes rouges, d'un mascara, et de poudre libre. Je commence avec le fond de teint. J'insiste surtout sur le front et le bas de mon visage puisque le reste sera complètement noir. Puis, je prends un pinceau assez fin pour tracer l'écriture The Future. Je fais bien attention à écrire les deux mots à l'envers car je me maquille en face d'un miroir. Donc, le mot n'est pas à l'endroit à l'écran et c'est normal. Voilà, ça c'est ma tête quand je fous du maquillage partout et que je dois en effacer un bout et recommencer. Une fois que c'est terminé, je détermine les contours du noir et je commence à remplir. Je me sers de l'éponge puis de pinceaux de différentes tailles. Ça demande pas mal de précision pour ne pas déborder à l'intérieur des écritures. Dès que tout est rempli, je commence à estomper les bords avec une éponge pour que la délimitation soit moins franche, comme le maquillage de Cruella dans le film. J'essompe ensuite en rajoutant un peu de fond de teint. Puis je mets le rouge à l'air. Je continue en retouchant un peu partout le noir et en ajoutant du fond de teint sur les écritures. Enfin, j'ouvre le petit pot de paillettes rouge, avec difficulté vu qu'il est tout neuf, que j'applique sur mes lèvres avec un pinceau avant de mettre du mascara. Le maquillage est maintenant terminé. Fin de cette vidéo. J'ai voulu faire ce maquillage parce que j'ai beaucoup aimé le film, et le regard qu'il porte sur cette méchante Disney si célèbre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. A bientôt !